Bienvenue à La Belle et la Bête. Notre invité se passerait de présentation, mais vu qu'il a changé complètement de couleur de cheveux, on n'a pas le choix, il n'est plus reconnaissable. Il est dans le paysage culturel québécois depuis bientôt 30 ans, il fait partie des meubles, puis on va le dire, sont pas donnés. C'est un humoriste qui, depuis les années 90, fait rire le public et sacrer ses blondes. C'est un acteur de talent et il a aussi joué dans les rouges. Il est la vedette de succès au cinéma comme Starbuck, Funky Town, Bon Cop, Bad Cop, Sur le Seuil, Maman Lascale, mais on se souvient surtout de lui comme prof d'interprétation de Brigitte Boisjoli à Star Academy 2009. C'est un papa qui aime avoir ses enfants avec des chanteuses pour visiblement pas avoir à s'occuper des berceuses. Plusieurs femmes l'envient parce qu'il a déjà couché avec Roy Dupuis dans J'en suis. Accueillons un monument sur lequel son tatoueur fait un peu trop de graffiti. C'est lui qui n'a clairement pas besoin de notre podcast ce matin, Patrick Huard! Bonsoir! Bonsoir! Ah ben bonsoir! Salut! Ça nous a pris 40 heures faire ça? C'est 45 heures avec les ajustements pour le Patrick Huard à la fin. On a été coachés par Daniel Fichaud. Non, non, vraiment, on était pas pire. Ça roulait, ça roulait. Ça a pris 6 000 piastres à date ce podcast. Ça fait deux minutes, c'est commencé. On est content. C'est ton premier podcast, mon Pat. C'est mon premier podcast, toi. Toi, t'as dit non à sous-écoute, m'attends. T'as-tu déjà demandé qu'il sous-écoute? Comment à sous-écoute? Le podcast de Mike Warren. Oui, oui, oui. Mike m'a déjà demandé. Puis t'as dit non. Ça a donné de même. Puis tu sais que je t'aime beaucoup. Tu m'aimes plus que Mike, d'accord? Ben, c'est pas que j'aime pas Mike, mais je t'aime beaucoup. Bon. Ben, tu vas voir, tu vas tellement t'attacher à Antoine à la fin, là, c'est lui que tu va aimer plus. Ben oui, oui. Je peux essayer de parler comme ça, si ça peut faire. Ah, on est-tu vraiment là-dedans? Regarde, il brille tôt le matin des imitations. Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Le gars qui sait, on est avec le gars. Il en fait moins. Il s'en fait moins d'imitations dans l'humour. Ah, puis on comprend pourquoi. C'est ça que je voulais dire, on comprend. Vous avez été invité d'ailleurs au spectacle d'Alain Choquette. Il y a de la magie aussi qui continue, par exemple. Premier avril, c'est sa première. Premier avril, je pense. Moi, j'ai grandi dans l'humour au moment où c'était l'apothéose des imitateurs. Oui. Avec des grands imitateurs comme... Les humoristes, on adorait ça, les imitateurs. Oui, ça c'était le... C'était tout le temps le fun quand toi, tu sais, t'allais au festival juste pour rire, mettons, t'avais bûché pour écrire 10 minutes. Et puis que t'avais des bons applaudissements à la fin. Et puis après ça, après toi, passait quelqu'un qui faisait les meilleurs bouts de tous nos personnages et avait un standing ovation. Ça, on était super contents. On était backstage, on se faisait des high-fives parce qu'on se disait, dans ce standing ovation-là, il y a un petit peu de toutes nous autres. Les trois ténors de l'humour. C'est un an d'écriture pour une critique sociale, t'en as un qui fait un bruit de saxophone, le monde sont... Ben oui, mais en même temps, moi, vous le dire, moi, Véronique Ducaire, j'ai adoré. Non, mais ouais. C'est pas la seule, en fait, qui réussit encore, ça, aujourd'hui. Ben là, elle a des danseuses, écoute, c'est des chorégraphies. Moi, les imitations, je trouve ça très drôme. Mais là, ça marche plus pas en tout. Ça marche moins. Aujourd'hui, les imitateurs, c'est les nouveaux magiciens de l'humour. C'est ce que les humoristes méprisent aujourd'hui. C'est les magiciens. Dans le temps, c'était les imitateurs. On aime les magiciens. Alain Choquette, le 1er avril. Ah, mais ça va peut-être être passé, mais qu'on le publie. C'est sa première, Alain Choquette. Magie, je sais pas si, hein? Ben moi, Alain, j'y dois beaucoup quand même. Comment c'est? Qu'est-ce que c'est que tu as participé? Ben, il a participé un peu à... À ta carrière? Oui, oui, vraiment. Mais il en a aidé une couple, ça a l'air. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ben, entre autres, c'est lui qui avait parlé à Jean Guimond, qui était réalisateur d'Adlib. Oui. Pour dire, il devrait peut-être voir ce gars-là, ça serait vraiment cool. Et j'avais commencé à travailler avec le show, sur le show qui s'appelait Dans le décor. Hé, ta parouette. Hé, ciel, ok ça? Oh, boy. Non, 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 non. C'était le show d'Adlib avec les collaborateurs réguliers, mais la version d'été. Il appelait ça Dans le décor parce que c'était dans le même décor. Non, mais tu sais, regarde. Des fois, il ne faut pas aller trop loin. On reste là sur le bord. C'était économique aussi. Oui, voilà. Fait que tu avais Gilles Payet, Alain Choquette et Christian Tétrault, qui étaient les trois réguliers à l'époque sur Adlib, qui faisaient ce show d'été-là. Et puis, il m'avait ajouté là. Et suite à ce que j'avais fait pendant l'été, là, Jean-Pierre Coquellier, avec Jean-Quimont, a décidé de me garder pour Adlib. Tu faisais quoi, des chroniques? À tous les mardis, je faisais un nouveau personnage. Oh, je veux voir un extrait. Il y avait des bonnes affaires. Ça existe? Oui, oui. Encore? Et qui... Je faisais comme des fausses entrevues, finalement. Ah, c'est bon. Je venais m'asseoir à côté de Jean-Pierre. Jean-Pierre n'avait que les questions. Puis, il ne savait pas ce que j'allais dire. Dans le temps que tu n'avais pas besoin de montrer au producteur ce que vous disiez dans le show, mettons. Tu n'arrivais pas... Il me faisait assez confiance. C'était vraiment cool. Il me faisait vraiment confiance. Jean-Pierre ne voulait pas savoir parce qu'il voulait interagir pour vrai. Oui. Ce qui me forçait, moi, des fois, à improviser. J'écrivais ça avec Stéphane Bourguignon, à l'époque. Le gars de la Vinalite. Exactement. Oui, oui, oui. Mon Dieu, hein? Oui, oui, oui. Puis là, tu écris avec Seb Ravary. Là, j'écris, entre autres, avec Seb Ravary. Oui. C'est vrai. On l'a massé une autre. On collait bien, oui. Seb Ravary, pour toi, c'est Antoine pour moi. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans tous ses projets. La personne qui fait que je suis drôle, c'est lui. Puis lui, toi, tu l'utilises-tu pour aussi... pour tous les trucs? C'est-à-dire, pas juste, mettons, si t'écris un film avec Seb ou c'est juste ton stand-up? Tout est relatif. Oui? Tout est relatif. Quand t'en a besoin. Mais assez souvent. Il y a un autre gars aussi, Benoît Chartier, de qui je travaille beaucoup depuis longtemps. Ça dépend qu'est-ce qu'on... On a le droit de faire comme des rottes avalées dans un pot de temps. Oh, mon Dieu, Seigneur, hey, t'es... Je viens de faire un beau petit rottes de bonhomme, là. J'ai retenu trois, moi. Quand j'en perds, je l'en tiens pas. Jamais, 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 jamais. Ah, non. Il paraît que c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est vrai, ça. Non, il paraît que c'est pas bon. Non, fait que si jamais... Il est de mauvais dans le monde, des fois, fait que c'est peut-être... Non, c'est peut-être... Ça remonte. Calvaire. Fait que si jamais t'en perds, vas-y. Ben Chartier, Ben Chartier, Ben Chartier. Benoît Chartier... C'est toi, tu te penses à lui de 19-2. C'est le rôle de Claude Legault, mais c'est pas ça. Mais c'est inspiré de lui. C'est vrai? C'est son ami, oui. C'est son chum. Puis il a donné son nom, en 19-2. Pas ceux qui connaissent un Nick Beroff, par exemple. Il a fait lui qu'en crient un. Ben Chartier, c'est un vrai... Je pense qu'avec Nick Beroff, ils ont fait l'inverse. Ils ont forcé un enfant à avoir ce nom-là. Puis éventuellement, il y a eu l'anecdote, s'ils font un revival dans le même temps. D'ailleurs, nous, on veut trouver le Nick Beroff de 4 ans au Québec. Exactement. Aux 2000 personnes qui nous écoutent... Comme il n'y a pas de Beroff, beaucoup... Ça existe-tu, Beroff? C'est peut-être un mensonge. Cet enfant-là, son prénom, c'est Nick Beroff. Pas de Beroff. Tremblay, pas de Beroff. C'est pas qu'on avait checké, c'était les guillards. Parce qu'on avait... Ben oui, parce que... On parlait d'avoir un kid, on niaisait pour les noms d'enfants, puis tout ça. Puis là, on s'est dit... Moi, je voulais appeler mon enfant guillard en blague. On a conçu un checké. Puis on a trouvé une liste pour... Je sais pas si c'est exact. Non, c'est là où. C'est sur le site du gouvernement. Ça donne tous les noms à chaque année. Oui, oui, exactement. Le dernier guillard qui est né au Québec est en 89. Il y a 40 ans. Il y a un guillard de 39 ans au Québec. Sinon, pas aucun d'autre, après. Ben, sais-tu quoi? Quand je cherchais le nom pour le chauffeur, mon personnage de chauffeur de taxi... Ben oui, Rogatien. Parce qu'il a... Exactement, Rogatien a existé pendant au-delà de 10 ans sans avoir de nom. Sur scène, c'était le chauffeur de taxi. Ben oui, ben oui. On l'appelait le chauffeur de taxi. C'est vrai. Et quand on a fait de la série télé, ça lui prenait un nom. Pas de choix. Il y a pas de nom sur scène. J'ai resté avec cette impression-là, c'est vrai. Pantout. Et là, je cherchais un nom typiquement québécois, mais qu'il n'y en a pas. C'est pas le thé. Et c'est Rogatien, inspiré de Rogatien Vachon, qui a été une star caller canadienne de Montréal. C'est sûr qu'il y a des enfants qui s'appellent Rogatien de Pistar. Je ne mettrais pas ton argent d'épicerie là-dessus. OK. Man, un Rogatien de 40 ans. Pas l'air. Vous fonctionnez comme ça, vous autres, quand vous gagez, c'est de l'argent de quelque chose. Ça, je trouve que c'est une meilleure gageure. Parce que ce n'est pas juste un montant. C'est un montant relié à quelque chose d'important. Ce qui fait que même si tu as 1000 piastres pour ta semaine, mais c'est le 200 d'épicerie. Ça fait plus mal que le 200 de dollars loisirs. Si tu as un petit appétit, ce semaine-là, c'est moins cher. Je trouve ça cool comme type de gageur. Moi, je suis là. Je veux absolument parler de quelque chose. Je me dis, je vais oublier. Sylvain Marcel, à Tout le monde en parle, a parlé qu'il s'était décollissé complètement dans sa vie. Et surtout, sur les plateaux de tournage, et que dans mon cas, il était bien... Oui, il disait que la scène du coffre, il ne le voulait pas. Probablement qu'il était toujours... Oui, oui, oui. J'imagine. Ça me semble de quelqu'un qui le fait tous les jours. Est-ce que vous autres, vous en rendiez comme? Moi, dans le coffre, je ne m'en suis pas rendu compte. Il faisait extrêmement chaud et tout ça. Je me suis dit, regarde, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là, puis je lui donne des claques ça ailleurs. Il a le droit d'avoir l'œil un peu. Ça se peut qu'il soit comme un peu tanné. Mais la fois où je m'en suis rendu compte, puis je l'ai su, puis bon, tout ça, c'est quand il était dans le costume de mascotte. Oui. Là, il ne filait pas bien, là, tu sais. C'était... Il y avait eu une dure nuit. Oui. Puis je me rappelle qu'il m'en avait parlé un petit peu, puis il m'avait dit, tu sais, « Penses-tu que pour certaines chouchottes, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être dans le costume de mascotte? » Ah oui! Puis je me rappelle avoir fait comme, ben non. Non, ça va être ça. Tu sais, c'est ta job. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'il te cachait, de ne pas être fier de ça, tu sais. Non, c'est sûr. Puis après ça, tu as tourné avec des honorables, m'a dit, « Clean comme un... » Oui, puis moi, c'est un gars que j'ai toujours aimé, avec qui j'ai toujours aimé jouer. Il est bon, il est bon, bon, bon. Il a un range extraordinaire. Oui. Il est capable de jouer la comédie. C'est ça, le drame, le comique. Tu sais, vraiment, il y a... Il y a quelque chose en l'œil. C'est fou. Oui. C'est un des gars qui me fait le plus riche, la misère. Tu sais, dans les rouges, là, tabarouette, dans le char, quand il fait le gars chaud, il n'y a aucune prise où je ne ris pas, là. Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est la moins pire, là, tu sais. Puis il y a des rires qu'il y a, là, qu'on est obligé de les garder, parce que... J'ai oublié cette scène, là. Il fait hurler de rire. Et c'est un gars tellement gentil et agréable et intelligent. Et fait que c'est très le fun de travailler avec, tu sais. Oui, puis on a de l'empathie quand tu entends des histoires comme ça, parce qu'il a l'air d'être un bon gars aussi, tu sais. Oui, c'est une superbe personne. Mais un acteur de course, tu sais. Vraiment un acteur de course. Mais c'est fou, pareil, d'être autant pris dans la drogue, dans l'alcool, d'être quand même capable d'avoir un rendu aussi efficace. Moi, jamais j'aurais pu dire qu'il y avait des problèmes. Moi, ça ne ferait pas du tout que la BMA a kiqué, tu vois. Mais tu sais, les gens qui ont des grands talents sont capables de surfer dessus, tu sais, quand même, pendant un bon bout. Sauf qu'en cinéma, là, où des fois, ça fait mal à certaines personnes, puis je ne parle pas nécessairement de Sylvain. C'est les gens sur le plateau. C'est parce que ça demande une rigueur technique et d'horaire et tout ça, qui fait qu'à un moment donné, les gens disent, ben, écoute, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas cher, puis c'est trop... Des fois, ça peut être 150 personnes en arrière qui sont comme... Bon, tu sais, c'est payé. Tu peux pas être une heure en retard, là. Le meter, il spin, là. C'est bon, c'est un film, là. Tu sais, parler de j'en suis, là, c'est mon premier film à vie. Hum, parle-nous-en. Ma première journée de tournage. La première. Je suis arrivé une heure et quart en retard. Ben, oui. Et ciel? Oui. Pourquoi? Ben, sur le pont Jacques-Cartier, six chars en avant de moi, genre, il y a eu un accident. Mais c'est où que tu comptais ça? Je ne sais pas. Je connais exactement ce que tu sais. Oui, oui. Puis t'es arrivé, les fesses serrantes, nesties, puis les gens ne te parlaient pas, là, comme... Ben, il y avait un malaise. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est pas le pad d'aujourd'hui, là. J'étais déjà intimidé de tourner sur un plateau de tournage ma première scène avec Roy Dupuis. J'arrive une heure et quart en retard. Roy, il est super content que j'arrive en retard. Il est vraiment content. Hé, ciel! C'est l'acteur, tu sais. Oui, oui. C'est le... Puis tout le monde attend. Et en plus, la première ligne qu'il faut que je dise, c'est... Je prendrais un croissant, un café, s'il vous plaît. Ah, tu l'as dit, là, puis j'y ai cru. Ben, je n'étais pas capable. Ah bon? Je n'étais pas capable. Tu étais trop stressé? Trop stressé. Tu t'en rappelais comme... Non, non, je me rappelais de la ligne. Mais ça ne sonnait pas comme quelqu'un qui demande un croissant pour le café. Je vais prendre un cassoulet puis un jus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais prendre un hamburger puis une... Hé, là, j'ai dû le refaire dix fois. Je chiquette partout. C'est qui qui réalisait gentil? C'était Claude Fourni. Et je battre le tripé. Et la production, à la fin de la journée, m'a annoncé qu'à partir de maintenant, quand je tournais le lendemain matin, je ne dormais pas chez nous la veille. J'avais une chambre d'hôtel à côté du plateau de tournage avec quelqu'un qui venait me chercher. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je suis convaincu. Genre, tout le monde en parle dans les deux dernières semaines. J'ai l'impression que c'est une comédienne. J'ai Micheline Langteau en tête, mais ça ne pose pas ça. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui... C'est ça, tu n'avais pas... Effectivement, il s'assurait... Antoine, ce serait mieux que tu fasses semblant que c'est la première fois qu'il le dit. Oui, non, non, mais c'est ce que j'essaie de trouver. Je me rappelle qu'il n'avait pas laissé le choix de dormir à côté. Non, 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 de dormir à côté. J'étais rendu comme ça, avec un petit chaperon. C'était le premier, ça, j'en suis. Oui, c'était le premier. Premier film. Tout de suite après, j'ai fait Les Boys. Mais hier, c'est fou, on regardait parce qu'on voulait écrire tes trucs. On est allé voir le Wikipédia, toutes les informations qu'on pouvait trouver. Mais tu as donc bien fait de films dans ta vie. Oui, il a fait beaucoup d'affaires. Honnêtement, je pense que moi, je les ai presque toutes vues. À part Guy Barre, s'en va t'en guerre. Tu devrais parce qu'il est excellent. Oui, puis Ego Trips. Le dernier que j'ai vu, moi aussi, c'est Ego Trips. Ego Trips, c'est plus malhabile. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est passé proche d'eux, mais qui... Oui. Tu es quasiment plus un acteur qu'un humoriste. Puis, au bout du compte, les gens te disaient que c'était un humoriste, pas un acteur. Mais tu as bien plus joué dans ta vie, tu as été sur des plateaux de tournage que fait des shows. Oui, on peut dire ça, oui. Tu sais, mettons, au bout du compte, on se regarde ça de même. Tu es plus un acteur. Tout à fait, on peut dire ça. J'ai fait beaucoup de shows, j'en ai fait beaucoup. Mais en fait, c'est que c'est toujours un peu... Et ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. Non, non. Mais on dirait que je ne me ramasse jamais à la place où le monde m'attend tout le temps. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, quand on avait eu le financement pour faire Les Trois P'tits Cochons, le premier film que j'ai réalisé, on était dans un party au Festival des Filmes du Monde et il y avait plein de monde en rond. Tu te ramasses en rond pour parler. Le petit cercle. C'est un petit cercle. Oui, pourquoi on est en rond? La guerre, on se met en rectangle. C'est nos racines scoutes. Je ne sais pas. On élargit le rond. On élargit le rond. Ah, ta gueule. Puis là, il y avait plusieurs réels qui étaient là. Puis il y en a un qui me dit, tu le sais, que pour nous autres, les réalisateurs, il y en a que ça fait chier qu'un acteur ait son financement pour réaliser un film. Puis ma réponse avait été comme, ah, cool, je suis rendu un acteur. C'est ça! Parce qu'avant, c'était l'humoriste. Ben oui, exactement. Aïe, aïe, aïe. C'est-tu ça, le premier film que tu as senti que là, c'était ça? Parce qu'il y a-tu un film que tu as fait à qui, là, il me considère comme tel? C'est ce film-là, c'est les Trois P'tits Cochons? Un acteur? Oui, comme acteur. Que tu as senti que là, tu es en fin. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué dans les Trois P'tits Cochons. Non, c'est ça, excuse-moi. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, en fait, c'est que, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais la transition, c'est fait. Tu sais, comme l'anecdote que je raconte souvent, vous me direz si vous êtes tanné de l'entendre, mais justement, quand j'avais fait J'en suis... Ah, je ne suis plus capable. Non, non, on l'entend trop. C'est ça. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça que je me suis dit. Dans J'en suis, oui, dans J'en suis. Non, non, mais j'avais fait J'en suis, les Boys, puis j'avais gagné un prix au rendez-vous Québec ciné. Oui. À l'époque. Les anciens. C'est certes, là, puis pour l'acteur le plus prometteur, puis ils m'ont dit, il faudrait que tu sois là pour les prix. Il faut manquer. J'étais tout seul. Je suis allé tout seul. C'était l'ancien Spectrum. Je suis là. Je nomme mon nom comme l'acteur le plus prometteur. Et pendant que je marche pour aller chercher mon prix, tu me fais huer. Oh, wow. Amen. Aïe, aïe, aïe. Sérieux. Oui, oui. J'arrive jamais. De toute la colonie. De toute la colonie, tu es comme, ça te tente d'aller remercier les gens. Ça a comme le mérite d'être clair. S.C.L. Ça a un peu le mérite d'être clair. Puis aujourd'hui, je porte parole des rendez-vous. Je suis conseil d'administration. Puis c'est moi qui. Tout le monde est bien content que je sois là. Puis moi, j'ai écrit à ta blonde, en plus, quand j'ai fini Les Honorables, les larmes aux yeux, puis j'ai fait, hey, j'ai écouté Les Honorables, puis ça a pris, je pense, dix secondes avant que j'oublie que c'était toi. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. J'ai complètement, puis je l'ai écouté au complet, puis à la fin, j'ai fait, hey, c'est vrai, c'était lui. Ça, j'aime bien ça. J'étais complètement, là. C'est vraiment une série qui a, d'ailleurs, hélico, a jamais vu ça. Bien, c'était... Un million de visionnements, comme... Sept jours, je pense. Six jours, sept jours. Bien, tu sais, on a frappé un coup de circuit. C'est le fun. Quand ça arrive, c'est vraiment le fun. C'est de savoir une saison 2. Bien, je crois que c'est dans les airs, là. Il va-tu avoir un bon combat comme toi? C'est ça, là. Ça, j'ai mon idée. Oui, c'est ça, hein? Ça, j'ai mon idée. Il semble que... J'ai trouvé mon idée. Ah, t'as ton idée, là? Ah oui, t'as ton idée, là. Oui, oui, j'ai mon idée d'histoire. OK. Après, il faut voir si elle a des jambes, mais j'ai mon idée d'histoire. Je pense que je veux faire... Je pense que ce serait le pipeline. OK. Quelque chose avec le pétrole, maintenant? Bien, je trouve que les gens de pétrole, ça fait des beaux méchants. Oui. Puis le pipeline, c'est vraiment pancanadien. C'est vrai. C'est territorial. Contraversé. Oui. Puis je me disais, il faut être habile puis bien le faire, mais il y a comme un chêneau manquant dans la représentation de la culture canadienne, qui est le francophone avec l'anglophone. Il manquerait comme un policier amérindien, là. On aime ça, là. Il faut boucler la boucle. Oui, oui, oui. Je pense que... Ça va être qui? Un blanc peinturé un peu? Oui, là, c'est ça. Là, il va falloir en choisir. Il faut en prendre un vrai, là. Parce que là... Un vrai de vrai. Non, non, mais là, il ne faut pas commencer à passer ça. Ça va être top à trouver. Il n'est pas vraiment amérindien. Il vient de l'Amérique du Sud. Puis là, ça... Mais ce n'est pas grave. Il va ressembler à un amérindien. On n'a pas beaucoup de Québécois amérindiens. Moi, je... Sûrement, oui, mais pas apparent. Il y a beaucoup de jeunes acteurs amérindiens au travers du pays. Il y en a plein. Oui, oui, oui. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a qui ont des racines qu'on ne sait pas. Moi, je vois... Je ne connais rien que Samian. Il faut que j'aille chercher un plus jeune que nous. Oui. Parce que là, il faut qu'il y ait un jeune qui rentre dans l'histoire. Oui, oui. Ça fait qu'appelle à tous. Il va y avoir des auditions à la réserve. Tu vois, ils disent, mais là, le film n'est pas écrit. Ce n'est pas dessus. Non, non, c'est ça. Mais ça serait ça, l'idée de base. Bien, c'est une bonne idée. Puis je pense que ça... Je pense que ça pourrait être bien le fort. Parce que ça reste le 1. Le 1 succès, moi, moi. Oui, le 1 et le... C'est vrai, ça. C'est le plus... Ça a-tu été... Le plus de recettes de l'histoire du cinéma du Canadien. Oui. Est-ce que le 2 est le 2e? C'est Niajou peut-être comme question, mais... Non, non, non. Le 2 n'est pas le 2e. Ih, hein, gros fer. Oui. Non, parce que moi, en plus, j'allais dire, puis c'est pas pour... C'est vraiment... C'est pas pour le... Mais tu sais, la barre était là. Oui. Est-ce que tu sais, le 2e... Tu sais, pour un 2e, mettons, que tu fais comme i des fois... Excuse-moi, c'est risqué, je le reprends. Merci. Tu l'as craché, tu le voulais. Oui, je le reboulais. Non, mais d'un sens, c'était-tu une bonne idée de faire un 2e? J'étais excellent, le 2e se tenait au bout, au bout. Non, mais tu sais, parce que quand t'as un gros succès de même après ça, est-ce que t'en fais un deuxième en te disant... Ça a dû être lent. Je veux que ça soit à la cote. Ben oui, la pression est énorme, tu sais. Pour vrai, la pression... C'est vraiment la pression. J'ai rarement vécu autant de pression que ça. C'est la musique de ta blonde. C'est vraiment ça, je pense. C'est ça qu'il a fait, hein. C'est ça, c'est un touché. Quand j'écrivais le 2e, là, j'étais vraiment... Pour vrai, là, j'ai rarement ressenti autant de pression. Mais c'est sûr. Parce que tu te dis là... C'est moins naturel, là. On est allé dans ta barre web. Si on se plante avec ça... Le monde l'attend. Partout au Canada, pas juste au Québec. Ça veut dire... Comment tu respectes la mythologie du 1. Créée dans le 1, oui. En évoluant, parce qu'on est rendu 10 ans plus tard. On n'est pas juste rendu 10 ans plus tard avec les personnages. La société est rendue 10 ans plus tard. Notre oeil cinématographique est rendu 10 ans plus tard. La comédie est 10 ans plus tard. Comment on respecte la mythologie de ça. La société, c'est ça, oui. Puis qu'on en refait quelque chose qui est aussi fraîche maintenant que celui-là était... Il y a aussi des questions de timing. Des fois, ça sort à la bonne fin de semaine. Il n'y avait pas d'autres sorties. Ou il faisait beau. Ou il ne faisait pas beau. Ça a tout pété à ce moment-là. Nous, on est allé dans le gros trafic. Avec le 2. Ah oui, hein? Si jamais ça vous tente de faire l'exercice, vous regarderez tous les films qu'on a affrontés à nos 6 premiers week-ends. Ah oui? C'était énorme. Des super-héros américains, puis des affaires. Non, c'était sans arrêt. Ah oui? Sans arrêt. Puis ça, ça ne se prévoit pas. Oui, mais c'était voulu. Tu as dit goût, pareil. C'était voulu. Moi, j'ai un petit problème dans la tête des fois où je... Par rapport au cinéma, entre autres, puis à la télé aussi, je pense qu'il faut toujours, dans tous nos projets, les moves qu'on fait, il y a une part qui est, tu sais, bien évidemment pour le projet comme tel, tu sais, pour que le projet, il faut que tu fasses les bons moves pour le projet, mais il faut que tu te gardes un 10 % de ce que tu fais, des décisions que tu prends, qui est plus pour l'ensemble de notre industrie. Parce que si on ne pense pas comme ça, on va se faire manger, là, ce ne sera pas long. Oui. Ce ne sera vraiment pas long. Et moi, je voulais prouver qu'il y avait des nouvelles dates possibles pour ressortir des films québécois. Tu voulais challenger en disant qu'on est capable de challenger les films américains avec le film québécois. Bien, il y a beaucoup de gros films américains qui sortent au mois de mai. Oui. Qui fonctionnent bien. Ma théorie, c'était si c'est des bonnes dates pour eux autres, ça doit être des bonnes dates pour nous autres. C'est nous autres qui vont voir ces films-là dans ces périodes-là. Oui. Et puis, je donne mon chapeau à E1 qui a embarqué dans ma folie. Oui, puis tu fais le pari que le même fan qu'il va voir, qu'il trippe sur Avengers, c'est le même gars qui devrait aller voir Bon Cup, Bad Cup 2. Sans être un film de super-héros, c'est l'action. C'est le même. Oui, puis avec le succès du premier, tu te dis si chaque personne qui a vu le premier se dit je veux voir le deuxième, tu as une grosse batch en cinéma puis après ça, en location. Il y a des faits. On a quand même frappé fort. On a fait 1,2 million de dollars le premier week-end. C'est ça. Mais au total, c'est quoi la différence au total? On a fait... Je n'ai pas les chiffres exacts. On a fait quelque chose autour un petit peu en bas de 7 millions. Au total? Oui. Pour le deuxième. Oui. Ce qui est énorme. Je veux dire, pour un succès québécois. Ce qui est 6,950,000 plus que la moitié. Que la moitié. Oui, puis ça faisait 8 ans que ce n'était pas arrivé qu'on avait passé à bord du 5, je pense. C'est ça, c'est ça. Puis tout de suite après, De Parent Flick a fait le même genre de chiffre en nous battant un peu. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Ça a été back-à-back, ça. C'était le même été. C'est bon cop, puis d'appareil en pli. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, oui, oui. Avec le cinéma québécois, pour moi, moi, j'ai beaucoup de la difficulté dans la vie à écouter des films qui ont été tournés devant des green screens puis qui ont été refaits après ça. Moi, j'ai de la misère parce que ce que j'aime, c'est le dialogue, c'est la profondeur, c'est la véracité, c'est le non-jeu. Moi, je suis bien gros là-dedans dans la vie. Je trouve qu'au Québec, on a ça. Puis j'ai de la misère à regarder un film américain ou un film d'ailleurs quand c'est trop. Puis c'est pour ça que je trouve qu'au Québec, on a une des plus belles cultures au monde. Je trouve, personnellement, mais tu sais, en même temps, je viens d'ici, je suis pas objective, mais reste que je consomme tellement. Notre force, la force de ce qu'on fait ici, c'est de trouver, tu sais, qu'est-ce qui nous différencie. Bien, parce que tu connais ça, il n'y a pas de star system comme ça en Ontario puis en Colombie-Britannique puis je veux dire, on produit plus de films au Québec que probablement les neuf autres provinces ensemble. Non, non, ils en produisent plus que nous. Ils en produisent plus que nous. Ils en produisent plus que nous avec plus de moyens que nous. Sauf qu'on ne les regarde pas. On ne les regarde pas, personne, vous en pensez? Pas nous autres non plus. Mais c'est ça, je ne peux pas te nommer. Qu'est-ce qui est une excellente production manitobaine qu'on connaît tous? ils sont incapables de passer la barre du 2 % du box-office chez eux. Puis ils ont trois fois nos budgets parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que les fonds fédéraux pour les films, ça marche par capita. Oui. Ça ne marche pas par résultat. Ça marche par capita. Fait que nous, avec un tiers de leur argent, de leur budget, on performe 10, 15, 20 fois plus. Et eux, avec trois fois nos moyens, ils ne sont pas capables de dépasser 2 %, pas une seule année depuis 15 ans. C'est un bon film albertain. Non, mais leur fanbase anglophone, à quel point, mettons, tu fais comment? OK, il y a des productions de Saskatchewan, mais j'ai Netflix et les États-Unis d'à côté. C'est parce qu'ils ont une autre façon de voir ça. Pour eux, quelqu'un qui n'a pas réussi au sud, c'est parce qu'il ne doit pas être bon. C'est ça. Tu comprends? Si tu parles anglais, pourquoi tu es bon en Saskatchewan, pas aux States? C'est ça. Oui, oui, oui. Les Canadiens anglais. C'est la raison pour laquelle ce qu'on fait ici est autant apprécié même internationalement. Oui. C'est qu'on est culturellement signifiant. On a une pertinence ici. On est signifiant. Oui. Si on devient complètement assimilé, on va avoir le poids culturel du Nebraska. C'est ça qui va arriver. Connais-tu, toi, une web-sillerie du Nebraska? Non. Non, non, non. Puis, c'est un danger qui nous guette. Véritablement, c'est vrai. Mais ce qui nous différencie, c'est le cœur de nos affaires. Ça a du cœur. C'est familial. Tu prends le film le plus à gauche et le film le plus commercial. Ce qui unit cette espèce d'affaire-là, c'est qu'il y a tout le temps beaucoup de cœur et de, en anglais, on dit du grit. C'est dur de trouver l'équivalent français. La faute du grit. Du grit, c'est du grain. Le côté rugueux des affaires, mais qu'on surmonte tout le temps. Ça fait partie de qui on est. Je veux dire, vous l'avez vécu l'hiver, là? Bernard, on a les deux pieds dedans. On passe au travers de ça avec le sourire. Ça prend du monde qui sont gritty. On est gritty. On est gritty. Ça transparaît dans ce qu'on fait. Ça fascine les gens partout. On est des doux, eux, au Québec. On va avoir le 10e de budget. On va le faire. Let's go. On va travailler à rabais un petit peu. On va faire quelque chose qui est proportionnellement, c'est moins spectaculaire, mais c'est meilleur si tu le prends proportionnellement que les moyens que tu avais. mais Jonathan Roberge qui était avec nous la semaine, il y a un couple de... Oui, oui. Lui, il a fait un film en Guadeloupe, un film français, puis c'était six semaines de tournage. Après une semaine et demie, il a appelé son gérant puis il a fait « Je décalisse. » Je m'en vais. C'est horrible. C'est tellement hiérarchisé là-bas. C'est pas respectueux puis il se sentait vraiment pas dans une famille, justement, comme ici, où est-ce que tu finis un projet puis tout le monde se broye dans les bras dans le bar ou à l'after party. Toi, j'imagine que comme réalisateur-acteur, t'as une sensibilité à ça. Par rapport aux acteurs ou tu te considérais comme un réalisateur comme bien peut-être plus rough ou plus sévère ou t'es justement comme un... Peu importe ce que tu fais, quand tu travailles avec des gens, il faut que tu trouves la bonne balance en être capable de dire les choses comme elles sont. Mais en même temps, la chose la plus importante à protéger chez n'importe quel artiste, performeur et je te dirais que ça s'applique même dans n'importe quel travail, c'est la confiance. M'en allait dire ça, mais je me dis que je vais le laisser dire. Si tu ne protèges pas la confiance d'une personne à ses moyens, ébranlée, elle ne peut pas utiliser son coffre à outils à son max. Alors qu'on peut penser que c'est une technique de casser pour faire passer ton artiste. Give me a... C'est ça, c'est de la merde. Ça, tu as tout appris ça à la gang de Starack. C'était mon point en fait quand je travaillais à Starack. C'était mon point constant que je le ramenais tout le temps. Et il y a une autre affaire que les gens ont tendance dans la vie à être obsédés par travailler leur faiblesse. C'est un peu l'inverse, non? Bien, tu es bien mieux de travailler tes forces. On a une vie à vivre et je vais te le dire elle est courte. Pour vrai, je pense que tu vas avoir des meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas tes faiblesses. Tu n'essaies pas de les améliorer un peu. Mais ce dans quoi tu es excellent, si tu l'améliores de 2 %, le 2 % de l'excellence, c'est énorme. Alors que le 2 % de la marde, ce n'est pas trop beau. Il y en a plein qui te topent au bout du compte. Tu te prends 20 ans à travailler un trait de caractère que tu vas passer de très poche à médiocre au lieu de travailler quelque chose de passer de bon à super bon à très bon. Exactement. Qui va faire que les gens vont se dire bon, il est moins bon là-dedans. Mais ça, ça comble énormément. La confiance est important quand je travaille avec des acteurs. Mais ce qui est important quand tu diriges des acteurs aussi, c'est de t'adapter à l'acteur qui est devant toi. Ce n'est pas tous les acteurs que c'est les mêmes pitons qui fonctionnent. Le meilleur exemple que je peux donner sur les 3 petits cochons, j'avais 3 acteurs très différents devant moi. Je le fais où tu as gagné 3 prix d'interprétation. Oui, c'est ça. Claude Legault, je me suis rendu compte que c'est un gars qui travaille, c'est très introspectif son travail et à ce moment-là, je ne sais pas s'il travaille encore comme ça, il y avait toujours de la musique dans ses oreilles qui correspondait à sa perception de la scène. Ah oui! Tu se préparais comme ça. C'est la première fois que tu le dis quelque part? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Ça va peut-être être le teaser. On fait ce qu'on peut. Je me suis rendu compte que lui, ça, ça y parlait beaucoup. Avant certaines scènes, des fois, je disais celle-là, c'est plus comme le piano de Claude Play. Ah oui! Tu dis, OK! Tu es parlant de musique. Fait que je savais que ça résonnait quelque chose. Guillaume, c'est vraiment quand on parle de la notion de jouer, Guillaume, il s'en vient jouer. Il joue. Comme un jeu sur un terrain de jeu, comme dans le parc. C'est tout à fait logique. Il a commencé à jouer il y avait 5 ans. Il y a un jeu. C'est encore ludique. Il faut que ça reste comme ça. Il faut vraiment que ça reste comme ça. Donne un coup de plus dans Balançoire, Guillaume. Oui. Puis le moins préparé il est, le meilleur il est. Oui, instinctif. Oui, dans le moment puis dans l'affaire. Une fois qu'il l'a comme poigné, c'est écœurant. Paul, c'est un gars qui a un grand talent d'acteur, mais qui vient beaucoup du théâtre. Oui, c'est ça. C'est un théâtreux plus lui. Qui vient du théâtre, donc un petit peu plus structuré et avec une grande intelligence émotive. Donc, il faut aussi que tu fasses appel à son intelligence. Fait qu'il faut que tu fasses appel comme Réal. Toi, dans le fond, tu t'adaptes. T'es trois réalisateurs différents pour trois acteurs. Complètement. Si c'est en fonction de l'acteur, c'est ça. Complètement. C'est ça, c'est ça. C'est fou pareil. Il y a d'autres acteurs ou actrices que tu as besoin d'être beaucoup plus caring. Oui, exactement. Tu peux les dire qu'ils sont bons. Délicats, tout ça. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont aimer ça se faire dire « Hey, il faut que ça soit clair. Fais-moi ça. » Le but, c'est de les rendre bons et qu'ils le sentent. Ça, c'est trippant quand tu vois dans l'œil d'un acteur que tu fais un petit bout que tu travailles avec et qu'il pogne. Quand tu dis couper, ils sentent qu'ils ont pogné de quoi. Après ça, tu rebâtis là-dessus pendant tout le tournage. Après avoir fait tout... C'est ça, tu as réalisé quelques films, tu as joué dans énormément de films et récemment, tu as été dirigé par un jeune de 25 ans dans un film international qui s'appelle « Momie » puis c'est Xavier Dolan. Comment, mettons, toi, tu reçois ça? Comment tu fais ça? C'est un génie, probablement, qui n'est pas... C'est Mozart. Je l'appelle Mozart. C'est ça. C'est un prodige. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis toi, tu te lances là-dedans puis il y avait évidemment... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est un jeune, beaucoup plus jeune que toi qui te dirige. Tout simplement, dans le fond. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à réaliser, je suis un acteur beaucoup plus disponible à Montréal. Je me mêle beaucoup de mes affaires. J'essaie de dire comment je peux l'aider. C'est quoi l'histoire qu'il veut raconter? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Xavier est très particulier dans sa façon de juger. C'est très, très différent. Il parle pendant que tu joues. C'est ça que tout le monde dit. Il parle, il te touche, il te bouge, il réagit. Physique. Refais-là, mais change ton mot-là. Ça ne sonne pas bien. Imprève-mise-moi en une. OK, alors dis celle-là. Il est réactif au bout. Regarde la L quand tu dis celle-là. Puis ralentis. OK, ça, c'est bon. Je voulais te laisser aller un bout, mais il est constamment en train d'interagir avec toi. Tu peux être en train de marcher et il va te crier derrière. C'est ça. Quand il a une bonne scène, il est comme, oui, c'est impulsif. Oui. Puis, pour la courte expérience que j'ai eue avec Xavier, il y a quand même d'autres acteurs qui m'ont dit, si je tourne avec, tu sais, apprends tes lignes, sois prêt. Laisse-toi aller un peu, c'est ça. Prépère à rien. Laisse-toi diriger. Réfléchis à ton affaire, mais ça va être comme de la plasticine. As-tu appris quelque chose avec lui? Toujours. On apprend toujours avec tout le monde. Oui. Lui, mettons, comme réalisateur. Moi, je trouve que la grande force de Xavier qui est la plus sous-estimée, d'abord, c'est que c'est un dialoguiste incroyable. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu lis ça, là, puis tu fais, wow. On pourrait ne pas avoir de film, juste le lire, tout le monde en s'en contant. Ça pourrait être un, oui, oui. En autant, les personnages, et sa grande force dans tous ces films, c'est que il y a un niveau de langage qui est commun à tout le film, mais chacun des personnages a son propre niveau de langage. C'est vraiment comme écrire une symphonie. Je parle de Mozart, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tout le film va être en six bémols, mais ce n'est pas tout le monde qui joue la même marque. Elle est capable de le jouer plus grave, plus... Oui, je comprends. Ça, c'est extraordinaire. La deuxième chose que j'aime de Xavier dans son oeuvre, j'ai trippé à jouer avec, c'est qu'au niveau des émotions, il n'y a aucune retenue. C'est le pied dans le tapis. Oui, c'est ça. Il ne juge rien. Il ne juge pas toi comment tu joues, lui, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il essaie de trouver. C'est juste... Sans filtre. La pédale dans le tapis et il n'y a pas... Parce que d'habitude, très souvent, dans le cinéma d'auteur ou un petit peu plus à gauche, il faut avoir une espèce de retenue, comme s'il ne faut pas aller trop dans l'émotion. un dosage. Une espèce d'intellectualisation des choses. Vous-avis, il est all-in avec toutes les émotions, avec tout le monde sur le plateau, dans toutes les situations. Ça crée quelque chose que je pense et ça démarque mais on est rendu au segment. Belle et belle question. Quelques questions plus belles, d'autres, tu réponds en trois mots ou en cinq minutes. Parfait. On est rendu à combien de temps? On est rendu présentement à 35 secondes. 35 secondes, ça passe vite en bonne compagnie. 35 secondes. Le temps. Non, mais en bonne compagnie, ça passe-tu vite. Pareil. Tu me lances? Toi qui es réalisateur, c'est comment d'être dirigé par un gars de 20 ans plus jeune qui s'appelle Xavier St. Ça, ça va être fait. On passe à la bête. Parfait, la bête. Vas-y. La bête. C'est moi, les bêtes. On pourrait le changer cette semaine. OK, vas-y. T'as eu plein de plaintes la semaine passée. J'ai eu mon time to shine. Parfait, c'est tiens. OK. t'as lancé ton troisième one-man show 12 ans après le deuxième. Oh, vrai. Vrai ou faux? À peu près vrai. C'est à peu près ça. On a checké 12 ans après le deuxième. C'est Wikipédia, c'est peut-être de la merde. Non, non, mais des fois, ils sont rarement dessus, mais ils sont souvent prêts. C'est ça. C'est 11 ans. Vous devriez appeler ça à peu près Pédia. Ballgame Pédia. Oui, si, oui, ça Pédia. Apropos Pédia. On a tous dit ce qu'on voulait. Est-ce que la question est simple. Deuxième chose, après ça, disons 12 ans plus tard, est-ce que t'as attendu trop longtemps? Ou y a-tu une raison? C'était le cinéma durant 12 ans. Est-ce qu'il y a eu une grosse pause? Il y a beaucoup d'affaires. J'ai été très occupé entre les deux. Puis, il faut avoir... Pour faire de la scène, il faut avoir deux choses. Quelque chose à dire. et l'envie de faire de la tournée et de cette vie-là. Oui, c'est ça. Puis là, famille, enfants, dans toute l'équipe. Puis là, il y avait comme un timing qui se présentait que je trouvais qui était comme parfait. Puis là, on a eu Nathan. Et bon, donc, ça permettait aussi à Annick de prendre un break qu'elle voulait prendre pour Nathan. Puis là, de qu'on parte en tournée tout le monde ensemble. Puis tout ça, le timing était comme parfait. Mais la scène, c'est très, très exigeant. J'ai beaucoup de respect pour la scène. C'est la mère de tous les médias. Et donc, tu ne te présentes pas là à moitié. Fait que c'est un peu ça. Tant qu'à le faire à moitié. Oui, oui. C'est un peu ça. Tu sens que tu t'es présenté à moitié, quoi? Comment? Tu sens que tu t'es présenté à moitié ou pas? À la troisième? Non, non, non. T'étais là à fond. J'étais là à fond. C'est ça. Pas mon meilleur show. J'étais là à fond. Des très, très bons moments. Pourquoi tu penses que ce n'est pas ton meilleur show? Y a-t-il une raison? J'ai peut-être dénaturé un peu mon personnage de scène un peu. Le rough habituellement. Oui, j'étais très, très dans le bonheur. Justement, c'est le thème du show. J'étais très là-dedans. J'avais envie de parler de ça, d'être très positif. Mais je trouvais que ça manquait un peu d'indignation, peut-être. Oui. Un peu d'indignation. Mon regard sur les choses n'avait pas un angle fort, je trouve. Oui, je crois. OK. J'ai adoré quand même. J'étais là. Moi, j'ai vu nos éraniques pleurer sur l'écran. Il y avait des beaux moments. Il y avait des affaires cool. Le show était bon. Mais j'ai juste dit que ce n'était pas mon meilleur. Mais en 12 ans, quand même, dans le sens, ça a changé. Tu es devenu un homme encore plus. Puis l'humour aussi. Tu arrives après 12 ans et tu vas avoir une relève qu'il n'y avait pas avant. Tu as eu des codes peut-être qui avaient, je veux dire, ça a énormément changé avec l'Internet. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça dans les derniers mois. Oui. Je ne suis pas d'accord. Oui. Oui, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est parfait, ça. La relève est extraordinaire, très rigoureuse. Tu sais, c'est tout ça. En même temps, pour moi, il y a deux sortes d'humour. Le drôle puis le pas drôle. Ça, c'est le jésire, tout le monde en parle. Puis je le pense encore. Tu sais. Oui, oui, Fait que, je veux dire, tu n'y a pas de comment l'industrie change. Si tu as un show drôle, il va marcher. Exactement. Et là où tu peux vraiment te démarquer, c'est quand tu fais des gags puis les gens rient qu'on dirait que ça peut juste être toi qui les fait. Ben oui. Bon, Garde and Malay, c'est une exception. Tu es tellement chanceux d'avoir été copié. C'est mon rêve. Ben oui. Colin. On va en parler avant que ça commence. Ben oui. Il faudrait écrire comme un numéro qui, il faudrait trouver une façon qui vole un mauvais numéro. puis qu'il se fasse qu'on puisse le pogner. Puis qu'il se plante avec, ça serait écoeur. J'ai comme l'impression qu'il va se surveiller un peu plus, là. Non, mais il y a un... T'as un feeling que j'ai, là. C'est drôle, parce que moi, j'ai comme l'impression que t'es la seule qui a cette impression-là. Hein? Tu penses qu'il va continuer à faire ça? Ben oui. En France, le monde s'en sacre, mais je pense que dans la francophonie, mettons, son aura est affectée quand même un petit peu, moi, je pense. Je sais qu'au Québec, c'est pas comme s'il était... Ben ici, viens ici, t'y a pas personne qui va acheter des billets, je peux pas le voir. Pour vrai, au Québec, j'irais le voir. J'irais le voir. T'irais le voir? Ben, je serais comme curieuse... Va voir 10 shows d'humoriste pis tu vas le voir. Non, mais je serais curieuse de voir ça en vrai. Ah, je lui donnerais de l'argent. Mais mettons que c'est pas lui pis que c'est pas un artiste, OK? On parle de quelqu'un d'autre qui a un comportement récurrent. C'est ça. Ça t'est arrivé souvent, tu sais, de dire, là, il va avoir sa leçon et que deux jours après, tu te fais, ben oui, on calisse. Il a pas eu sa leçon. C'est mon feeling. Ouais, je comprends. Quand t'es de même, t'es de même. C'est mon feeling. Il va pas... C'est-à-dire, après... Fait combien de temps qu'il fait ça, t'sais? Il va tout ça après 30 ans. Si vous avez raison, il va recommencer au bas de l'échelle à aller travailler ses textes dans des bars parisiens. Yeah, right. Mais oui, mais au bout du compte, tout ça, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a des blagues drôles pis il y a des blagues pas drôles. Exactement. Pis je pense pas que... Je ne fais pas le même humour que la nouvelle génération. Et c'est tant mieux. Oui. parce que premièrement, j'aurais... Là, soudainement, j'aurais l'air vraiment vieux. Si j'essayais de faire des mots comme la nouvelle génération. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un qui s'entoure de gens jeunes. J'aime bien cette espèce de mixité-là. Ben oui. Même dans la compagnie de prod, j'essaie de m'assurer qu'il y a tout le temps sur les projets du monde... Une noire, une blanche, une amérindienne. Une producteur, une productrice handicapée. Oui, je veux avoir un nain. Tu vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? De gagne? Ben, de... Non, 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 de... Mais avant, pour finir, moi, je pense que la vraie compétition n'est pas avec les autres, elle est avec ce que toi, t'as fait avant puis il faut que tu veux... Il faut que tu te renouvelles toi-même. Exact. C'est-à-dire de faire un troisième show où c'est du pré-marché puis tu fais... OK, ça va être bien correct, on l'a déjà vu, ce gag-là, dans ton premier show. C'est pas le même, mais c'est la même formule. Je pense que la compétition réellement avec soi... C'est ça le défi de la durabilité. Comment je fais pour me renouveler, toujours être pertinent, sans me renier? Mon Dieu, veux-tu qu'on la note, celle-là? Tu sais, c'est quand même... Je pense qu'il faudrait que t'ardises. T'ardises dans ton futur, c'est beau. C'est un bon T-shirt show. Ben oui, c'est positif, mais c'est pas toi, ça, le positif. Il faut que tu t'indignes. Il faut chercher un tatou à me mettre le long de la côte, tout ça. Fait que là, il s'en allait dans la parité et tout, ça ne me tente pas qu'on parle de ça. Non, mais attends, il me demandait de qu'on parle de ça. si on bel, pourquoi tu ne veux pas parler de ça? Parce qu'on a un podcast, on aimerait ça que ça avance. Tu ne veux pas comprendre la question? Parler de parité d'homme, femme et tout. Non, je ne parlais pas. Non, c'était le politically correctness en humour. C'est quoi le challenge? Comment on... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on attaque ça? Le politically correct. Dans le genre de... Est-ce qu'on peut tout dire ou pas tout dire? Tu sais, c'est jusqu'où... Là, c'est difficile. C'est tellement... Moi, là, c'est vraiment... J'ai deux... Complètement deux... C'est comme s'il y avait deux cerveaux dans mon cerveau. Pour ça, j'ai trop d'opinions. Moi, c'est assez simple. Je pense vraiment qu'on peut tout, tout, tout... Mais tu sais, tout dire. Puis c'est là... Moi, je trouve que... Tu trouves ça drôle, pas drôle. Tu as le droit même de dire que c'est pas drôle. C'est con. Oui. Mais quand ça se rend... Quand c'est judiciarisé, quand le gouvernement s'en mêle, quand on est devant les tribunaux pour des affaires, que ça soit autant Mike Ward que même... Je vais dire de quoi vraiment populaire. Mais tu sais, même l'affaire de Gabroy qu'il avait eue. Tu sais, c'est l'anestie de lettre de pas de bon sens. À Marie-Louise. Il mérite de se faire... Dans le sens... Tout le monde pointait du doigt, mais est-ce que c'est criminel? Mais c'est pas de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Mais dans le sens... Quand tu rentres là avec... Tu sais, ça, c'était pas mon point. Quand tu rentres les avocats là-dedans, quand tu commences à avoir des êtres humains qui disent qu'on n'a pas le droit de dire ça... Mais moi, ma question est artistiquement. Qu'est-ce qu'on fait artistiquement? Comment on... OK, comment tu fais pour... Comment on... Ouais, comment on... Moi, je pense qu'il faut faire attention. Nous autres, on fait pas du politically correct tout le temps. Vraiment pas. Puis honnêtement, on a trouvé... Moi, j'aime pas le mot vulgaire. Je trouve que c'est gratuit. Mais je pense qu'il faut juste trouver la recette pour amener chacun des gags aussi. Il y a plein de gags qu'on aurait pas pu faire... qu'on a à la fin du show qu'on peut pas faire au début du show parce que là, le monde m'ont salué, ils vont faire... C'est deux malades. À la fin du show, ils se vomissent dessus. Tout autant que pour moi, je pense qu'il y a un moment... Mike Ward, mettons avec l'affaire Cédrica, il avait fait un gag à un moment donné dans un gala. Tu sais que c'est très médiatisé. C'était peut-être pas le moment. Après ça, Mike, je le vois dans des shows, il dit des affaires qui n'a aucun bon sens, mais à cette place-là, c'est correct. Je pense que c'est vraiment d'essayer d'analyser le plus possible, mais moi, je pense que tout se dit. Puis je veux dire, t'as le droit de rire de n'importe quoi. Si la personne est offusquée, tu peux après ça t'excuser. Je suis désolé, je l'assume, je suis désolé, je le ferai plus ou je vais continuer de le faire. Puis après ça, effectivement, au niveau de la justice, je pense que la justice n'a pas à se mêler de ça. C'est la question est pertinente parce que les gens, moi, je pense que je renvoierais à la question au public. Qu'est-ce qui a visiblement changé dans le public pour que, il y a 15 ans, ça passait plus puis aujourd'hui, ça... Les médias sociaux, mon cher. C'est la vraie justice être en dessous des... C'est des commentaires en dessous des photos. Ça, c'est internet. Là, la vraie justice, tabarnac, je vais te le dire, ton procès, tu l'as une fois de temps en temps. Trois, quatre fois, je vais me dire trois, quatre fois par mois. Par vous en d'autres, je peux être controversée par moment. Excuse-moi, vas-tu en train de boire de l'eau? On a notre réel qui fait la vaisselle à la réelle. Merci pour la vaisselle. On fait une ou deux questions. Une plus belle question. Une belle question. Un peu. En répète, c'est tardu là de même. C'est une question belle, moi, je vais la poser. Ta fille Jessie a sûrement déjà eu des petits chums. Oui, oui. Es-tu violent comme beau-père? Non, je suis super fin. Ah oui? Tu les laisses rentrer dans sa vie. Comment tu es comme beau-père? Je suis d'abord un père. Je veux que ma fille soit heureuse. Je veux qu'elle soit bien. Tout ça. C'est ça qui m'importe. C'est ça que j'essaie de voir dans ses yeux. Ce n'est pas une toux-croche non plus. Comment ça va? Comment ça s'installe? Est-ce-tu heureuse? Est-ce-tu bien? Mais c'est toujours stressant pour un papa. C'est sûr. C'est toujours stressant. Ce n'est pas particulièrement rushant. Ni particulièrement trop lousse. Non, non, non. Je veux dire aussi, on s'entend que tu as bien élevé. J'ai toujours pensé que ce serait plus rough avec une fille. Et là, je vois mon fils grandir. Tu ne veux pas qu'il soit comme toi? C'est un roman. Ah, c'est insensible. Oh boy. Il va y avoir de la peine. Tu ne veux pas que le cœur soit de ton... C'est comme moi. C'est vrai. C'est un bon candidat à se faire ma gagner. Il va aimer beaucoup. Oui. Il va aimer fort. Il va aimer beaucoup. Il va, tu sais... Mais peut-être qu'à 12 ans, il va dire, moi, là, je suis une fille en dedans. Il va falloir que vous l'acceptiez. Ben, ça se peut. Ça se peut, ça. D'ailleurs, moi, je, présentement, j'ai rempli des formulaires d'assurance dernièrement. À mon âge, j'ai mis 34 ans et je suis en gros débat avec ma compagnie à ce niveau-là parce que moi, c'est comme ça que je me sens. Tu regardes. Après ça... Non, mais j'aimerais que ça soit respecté. Tu vois, là, tu ris et ça me blesse. Ben oui, parce qu'à l'intérieur... Moi, en dedans, je me sens comme un gars de 34 et j'aimerais que ça, ça soit... C'est considéré par le gouvernement. Légalement reconnu. Je pense que c'est la moindre des choses. Évidemment que tu payes pas ton psychologue ou tout ça parce que, justement, c'est normal. Puis, pour les impôts, on peut dire, moi, je me sens comme la braguette juste en dessous. Je me sens... Je me sens pas riche. Je me sens pas du tout pour payer moins. Exact. Mais là, on fait des blagues. Je veux dire, si Nathan devient Nathan, on va respecter ça. Moi, celle-là, j'y tiens, mais ça trouve drôle. Question bête, mais c'est un défi. Épèle, Colm Fior à l'envers. Colm... D'abord, c'est Colm Fior. Ouais, OK. Fait que ça serait... Je vais le dire. Antoine, il n'a jamais dit comme ça. E-R-O-E-F-E-M-L-O-C. Il est solide. Parce qu'on dit Colm Fiori, mais on prononce pas sept lettres dans le mot, finalement. Ouais, Colm Fior. Moi, j'ai dit Colm Fior. OK. Belle question. Moi, honnêtement, je sais qui, je savais pas son nom. Tu savais pas son nom? Non. Colm Fior. Pas à tout. Colm Fior. Je m'en prie. Il a joué dans House of Cards. C'est malade, ça. Il a joué dans tellement d'affaires. Oui, mais tu sais, je l'ai vu dans le bon cas. Je l'ai revoilé. C'est quoi l'Académie des parapluies là-dedans? OK. On parle de Colm. Excuse-moi, j'en regardais l'affaire. C'est sûr de prononcer le Colm parce qu'on est habitué avec des haches aspirées ou des affaires muettes. Le L de Colm, il est comme... Il est vraiment délicat. Je sais pas comment on dit ça. C'est un L... Aspiré. Il est pas aspiré. Il est demi-subtil pour renoncer les moyens. Un L aspiré, c'est Hannibal Lecter. Ça, c'est un L aspiré. C'est un L doux. C'est un L doux. C'est un L soyeux. Oui, c'est ça. OK, il y a le L soyeux. J'espère qu'il y a la langue soyeuse pour toutes ces dames. Belle question. On est rendus à la belle question. Ah mon Dieu. OK, parfait. Il nous reste un peu de temps. On reste un petit peu avant. On a un cadeau. Évidemment, on a un cadeau. Parfait, parfait, parfait. Vas-y. Ah, c'était moi la belle question. On est vraiment pas rodés. Juste en se demandant si on a le temps pour une question, on a brûlé. On a brûlé. On a brûlé. Mais ça fait juste 35 secondes qu'on est là. OK, check ça. C'est du deep, OK? Tu viens d'avoir 50 ans. Oui. Ça fait deux mois. Oui. Bonne fête. Bonne fête. En avance pour l'an prochain. Ton premier mois. Bon 51e en avance. On est content. De quoi? Check bien ça. De quoi t'es le plus fier de la première moitié de ta vie considérant qu'on veut que tu vives jusqu'à 100 ans? Oh boy. Tu sais, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Deep, ça. C'est une grosse question. Je dirais... C'est vraiment... T'as été intense, hein? Ben, c'est... C'est ma famille. Ben oui. C'est ma famille. Ce qui est le plus important, en fait. Ma famille, puis... Ta santé, imagine. Des gens que j'ai depuis longtemps aussi autour de moi. Ouais, c'est ça. Je suis fier de ça. C'est un loyal. Ouais. Des gens avec qui je travaille depuis longtemps. T'as traversé des affaires. Ouais, ouais, ouais. Ça, je suis très fier de ça. Une personne, mettons. Ouais, ça aurait été weird qu'ils disent... De ma tête de cochon. Moi, c'est maman lâche, Carl, mettons, tu sais. Ta tête de cochon. Ouais, ouais, je suis fier de ma tête de cochon. Ben oui, ça t'a amené loin, ça. Ça continue. Ouais, ouais, ouais. C'est important. Puis avec la sagesse, tu t'aides de cochon aux bons endroits. Mais c'est important d'avoir une tête de cochon. C'est ça, t'as appris où être plus tête de cochon qu'avant que souvent tu trouves. Ouais, je l'étais partout. C'est vraiment plate, parce que, paraîtrait-il, puis moi, je le vis à 30 ans, mais que chaque année, on est de plus en plus heureux. En tout cas, moi, c'est ça que je vis. Je me sens de plus en plus proche de ce que je suis puis comment je me connais. Tu vois ça, Claude Corrier. Pat Gros qui disait « J'ai jamais été aussi heureux qu'à 44 ans. » C'est plate parce qu'on vieillit, notre corps s'en va puis notre tête est de mieux en mieux. C'est comme « J'aimerais ça, moi, quand j'ai encore mes seins fermes, être au top, tu sais. » Ouais, mais c'est parce que c'est le fun qu'il y a quelque chose qu'on pense pour d'autres choses. C'est vrai ça. Ouais, ça va. Sinon, ça serait dole. Si en plus, t'étais malheureux puis plissé, là. Non, mais imagine, très, très, imagine, imagine au summum ici, à 25 ans, on serait tous des tueurs en série. C'est ça. C'était Yvon qui disait « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. » Mais là, t'as une nouvelle version qu'il vaut mieux être tight et heureux que plissé et vieux et suicidaire. On compare souvent à… Plissé et suicidaire, là, c'est pas cool. Plissé et suicidaire. Ça, c'est pas le fun. On dirait une pastille de goût de goût qui va pas bien. Je vais te prendre la plissé et suicidaire, tu parles de moi. OK, attends, moi, je vais la poser celle-là parce que c'est la dernière question bête. Combien de rôle Claude Legault t'a volé, tu penses? Tu sais, c'est une bonne question. On disait ça hier, vous avez le même question. On se disait pareil, pour vrai, on se disait, il aurait pu auditionner pour les honorables, t'aurais pu auditionner pour 19-2. Ouais, ça arrive, mais c'est vrai. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Claude et moi, on n'a jamais joué ensemble encore. Jamais? Non. Ouais, ouais, ouais. Non. T'es-tu au courant des affaires? On peut-tu le dire? Des affaires qu'il aurait auditionné que t'as eues, lui, il n'a pas eue, vous n'êtes jamais retrouvés sur le même… Moi, j'essaie de ne pas savoir ces choses-là. Je comprends. Pour un paquet de raisons. Ouais, 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 ouais. Puis, c'est pas des raisons d'égo. Pour un paquet de raisons, quand ça arrive, des fois, je sais que je n'étais pas le premier choix et je ne demande pas aux gens pourquoi, comment, etc. J'arrive, moi, avec les mêmes bonnes intentions et tout. Ben oui. Puis, that's it. Coûte que coûte. Et c'est la même chose pour les autres. Moi, c'est arrivé que j'ai vu des gens jouer des rôles que j'ai refusés et que ça a été des fois des méga-succès, des fois des méga-flops. C'est ça. Tu me dis en un. Je n'ai jamais, jamais dit que c'est moi qui devais faire ça à ces personnes-là. Je n'ai jamais, tu sais, jamais dit que j'ai refusé ça. Je ne le dirai pas ici. Jamais, 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 jamais. On va mourir avec ça. Oui. Oui. Il est loyal. C'est beau, ça. C'est beau. Encore du monde vrai, Caroline. Tu gardes ça pour toi. Moi, là, Vanessa Pilon a déjà eu un rôle pour une émission qui s'appelle Switch tes frites à Vrac TV. C'était moi qui étais supposé le savoir. On a sabré le mousseux. Moi, je le dis. Ça m'amènera peut-être pas loin. À 50 ans, j'ai peut-être attendu ta dernière minute. C'était quoi? Tu as cherché un cadeau qui est à côté déjà ici, toi? Oui, toi, tu l'as déjà. Comment ça s'amène le show? Switch tes frites. Ça a duré une saison et honnêtement, je vais te le dire, une bonne chose que je ne l'avais pas vue. Tu regrettes-tu finalement? Non. Non, mais je l'avais. Je l'avais. Oui. La productrice, j'ai popé du champagne avec chez eux toutes. Ah oui? Puis il y a une fin de semaine un matin, en plus, j'étais un petit peu hangover. Oui. Elle m'appelle un dimanche puis elle fait, moi, non. Ils me l'ont donné à Vanessa Pilon finalement. C'est rough, hein? Tu fais, mon Dieu, mais j'avais le... On avait sabré le mousseux. Non, non, mais j'avais le crayon des mains au-dessus du contrat. Oh! C'était pas un beau dimanche hangover, ça. C'est rough, des fois, c'est vraiment, c'est difficile. Bien, en même temps, c'est difficile. J'étais un diffuseur. Probablement que je ferais ce genre d'affaires-là. Tu fais, ah non, finalement, il faut que tu t'écoutes. C'est de l'argent, c'est... Je ne dis pas que ça vient d'une mauvaise place, que c'est pas ça que je dis. Tu dis que c'est rough. Wow. Est-ce que quand tu... Tu sais, moi, je suis producteur aussi. J'ai des décisions à prendre. Oui, c'est ça, tu connais, tu comprends l'autre côté. C'est un... un capitaine de bateau, ça a la job de s'assurer que le bateau rentre dans le port le moins mangané possible puis avec l'équipage le plus en forme. Des fois, ça te force à prendre des décisions. Mais, il y a une humanité en arrière de ça qu'il ne faut pas perdre. Il faut y penser, tu comprends? Moi, ce que je n'aime pas, par exemple, c'est que j'aurais préféré, dans ton cas, je donne un exemple, que le diffuseur t'appelle. Oui. Je ne suis pas passé par d'autres personnes. voici pourquoi on a pris la décision. C'est pour cette raison-là, celle-là et celle-là. C'est ça qui est difficile à faire, mais c'est cruel. Oui, c'est rester classique dans tout ça, ce n'est pas simple. Non, c'est difficile. Ce n'est pas facile. En plus, c'est un métier où la confiance est facilement ébranlée, l'insécurité est souvent à son maximum entre deux, trois affaires. Ça, c'est le genre d'affaires qu'après ça, juste remonter sur scène, tu le sais que le show est bon, puis ça va être le fun, mais c'est ébranlé, il y a quelque chose de chambres à l'âme. Tu sais, quand je fais des auditions, mettons, si je réalise quelque chose, je fais des auditions, c'est très rare que je vois plus que cinq personnes par personnage. parce que tu as une bonne idée à un moment donné de ce que tu cherches. Je ne peux pas en voir 26 chacun cinq minutes, go, go, go. Je préfère en voir cinq. Une demi-heure. Qui ont toute une chance. 40 minutes avec les gens, je suis là, on essaye des choses, on travaille. Tu ne t'en viens pas me faire un show de boucan de six minutes pour jouer ta carrière. On travaille ensemble, on voit comment ça se passe, on essaye. Tu vois bien plus ça, au bout du compte, tu vois vraiment le réel potentiel et si tu es capable de bien diriger et que les deux vous aient une communication. Très souvent, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens que je n'ai pas pris sur ces projets-là et que je les ai pris sur d'autres projets. Parce qu'on a vu cette dynamique-là et que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon personnage, je pense, ou j'ai quelqu'un d'autre que je pense qui l'a nailé et que ça va être ça, mais on garde ça en tête et j'essaie le plus possible d'écrire un petit mot à tout le monde. Ça fait que le monde autour de toi aussi reconnaisse ça et qu'ils ne sont pas amers et que tu ne peux pas te rester avec un... J'espère. Parce que je trouve ça, c'est rough. C'est rough et je sais que c'est rough et on se fait dire non souvent et je m'inclus là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont penser que parce que moi, je suis connu depuis si longtemps, ils me font dire oui tout le temps. Ce n'est pas vrai. Il faut recommencer à zéro à chaque fois. Tu retournes à Sodec, tu retournes à Téléfilm Canada. Une fois que tu as eu ton numéro est sorti, tu mets à fil en arrière des 63 autres projets puis là, tu remontes dans le processus puis tu mets au moins dans ta carrière, tu as une bonne moyenne, check-moi bien le lien, de visu. Disons, tu as bien visé souvent au centre de la cible dans tes projets. Oui. On pourrait dire. Oui. Ça a l'air complètement nowhere ce que je suis en train de te dire là. Oui. Il y a un lien parce qu'on a un cadeau. Il ne veut tellement pas des liens. Tu as toujours visé direct dans le milieu. Tu as toujours viré... Oui, ça va parce que nous, je ne sais pas si tu as déjà regardé notre visuel à la belle et la bête de You2. Tu as aimé ça, hein? On offre un petit cadeau à la fin. On travaille avec un artiste. Contrairement à ma fête de 40 ans. Voilà. Parce que c'est toi qui offrais des DVD d'ailleurs. Ah non, je m'en suis débarrassée dernièrement de mes DVD parce que j'en ai plus de DVD. Il ne peut même plus rentrer dans mon ordinateur. Il n'y a rien que ça puis je m'en suis débarrassée mais je les avais toutes. D'un coup, avec nos DVD, ça fait comme avec les vinyles dans 20 ans puis qu'on se dise « Fuck, pourquoi j'ai tout jeté ça? » Ah, c'est sûr. On va tout racheter une machine à vinyle au HMV trop cher. On va racheter un DVD. Un DVD qui va se prendre 1500$. Oui, c'est ça. Il va être vintage au bout. Ça va être écœurant. As-tu vu ma vieille collection de DVD de ma grand-mère? Ça sonne mieux sur DVD. Ça sonne vieillot. Il y a quelque chose de plus vrai. D'avoir l'objet. C'est plus grit. Puis la chick qui télécommande comment il était fait dans le temps. Il était comme physique. C'est vraiment weird. C'est fou. C'était pas sur nos montres. Non, non, parlez-y pas. Ça marche pas. C'est-à-dire? Vous autres, ça vous arrive-tu que Siri se mette pas de ses affaires? Oui. Il intervient dans la conversation. Complètement. Je suis tannée de lui. Ça m'est arrivé hier. Je peux dire genre... C'est elle, là. Ça m'est arrivé hier puis ça m'a tapé ses nerfs. Elle s'est dit à parler dans la conversation. J'ai dit « Toi, tu fermes ta gueule. Il n'y a personne qui t'a parlé. » Ça a arrêté sec. Le téléphone a comme figé sur la table. Peut-être que Siri, à l'intérieur d'elle, c'est un homme. N'oublie jamais ça. C'est ça. Elle a une voix de femme. Mais tu peux choisir comme « Ma femme, elle, son Siri, c'est un Brit. » C'est pas vrai! Oui, ça peut changer de série. C'est un homme avec un accent britannique. Parce que moi, je la trouve conne depuis le début. Je pourrais aller me chercher quelqu'un. C'est vrai, c'est Guy Nadon qui te fait ton nom. C'est pas vrai. Quand Annick parle à la série, elle se fait répondre « Yeah, certainly. It's a photo. Can it to the top? » Non! Ben oui, ben oui. On va le faire tantôt. Parce que je pense qu'elle a un mini fantasme secret avec les Brits. Sur les Brits. Puis il va te le dire elle n'est pas de seule. Si j'étais Brit, ben là, ça serait d'autre chose que si tu veux. Tu peux mettre aussi, tu peux mettre dans ton GPS, tu peux faire que ta voix chante. C'est pas une blague. Pour vrai? Tu peux faire, mettons, « At the next corner, turn left. » Non, non, non. Je vous le promets. Tu peux faire que ton... Moi, je suis avec Waze, mettons, là. Waze chante. Je fais chanter Waze. Fait que finalement, c'est comme passe-partout qu'il te donne ton chemin. Exactement. Puis il s'attend à ce que tu frappes jamais dans le téléphone, quand tu mets cette fonction-là. Pousse, pousse, pousse le gros camion. Je viens d'apprendre qu'on va tout le monde en parler demain, Charles. Live, là. Demain, au podcast. Vous y allez. J'en m'évanouer. Les grandes crues. Pour vrai? Oui. Parce qu'on tourne un mercredi. On l'apprend le mercredi. J'espère qu'ils vont me garder au montage. Pour vrai, c'est vraiment cool. C'est cool, ça. C'est le fun, ça. Ça, c'est bon. Je suis bien excité. Oui, c'est ça. Fait que je suis obligé de refaire mon lien. Ce qui est le fun de tout le monde en parle, c'est que c'est une émission qui vise souvent au centre de la cible. Toi, t'es quelqu'un qui a toujours visé au centre. On fait affaire, Pat, en liaisant avec un caricaturiste de talent. Et on lui demande de caricaturer nos invités selon son inspiration. Et on t'offre ta caricature. C'est malade. On pourrait dire un archer qui vise toujours au centre de la cible dans ses projets. C'est probablement celui qui ressemble le plus à la face depuis le début. Pour vrai, il m'a bien fait ta face. Oui, c'est toi. Belle longue face avec un nez qui s'en va dans le même sens que le menton. On lui a dit gonfle les pipes un peu. Oui, ils ont dégonflé récemment. La face, les cheveux aussi, c'est vraiment cool. Tout est là. C'est Alex A qui fait ça. C'est lui qui fait dessiner l'agent en gens. Vous connaissez peut-être ça. Ou Nathan, peut-être que Nathan, éventuellement, il va... C'est lui qui fait ça. Oui, c'est absolument c'est lui qui fait l'agent en gens. Il est super connu partout au Canada aussi. Bon, je vais être têteux et j'aimerais ça qu'il écrive un petit mot à Nathan dans un livre. OK, parce que Nathan le connaît un peu. Ben oui. OK, ben là, Colin... Ben là, mon Dieu, on va y faire faire absolument. Je suis super content. Ah là, 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 là. C'est un petit cadeau pour te rappeler ton passage à la belle et la bête. On est contents. C'est super gentil. Le bonheur. Tu sais, souvent, tu te donnes une affaire comme ça, tu fais « Ah cool ! » Puis là, tu ne me mets jamais nulle part. Oui. Celle-là, je vais... Oui, mais attends, là, c'est parce qu'on reçoit Annick également puis comme je te dirais bien, ça, vous allez vous faire un double cadre. Peut-être avoir un double cadre. Pensez-vous que c'est comme un match-up, tu sais, c'est comme une tattoo, un match-up tattoo, c'est-tu comme un match-up caricature? Non, vous ne fitez pas en caricature. Oui, non, la caricature, l'autre, il fait zéro, mais ça va être... C'est deux époques. On peut dire ça. Oui, oui, tu vas voir. Ça va être... C'est deux époques. En terminant, dernière petite question. Oui, c'est quoi? Quand ça a commencé, j'étais plein d'espoir. Là, ça va être le fun, je vois, tu sais, je vois. Bien, c'est beaucoup trop court pour ma grand gueule, hein? Pour vrai, là, c'est sûr que j'aurais fait un autre heure easy, là. Easy, easy. Mais non, tu reviendras. Bien, certainement. Tu reviendras, puis cette fois-là, pas de micro, puis avec du vent. Ça, là, c'est tout le temps ça. Parce que là, moi, c'est deux jours semaine, hein? Ah oui, hein? Oui, c'est-tu vrai? Mercredi, samedi. Mon Dieu, j'ai divisé ça en deux. Oui, mercredi, samedi. À soir, t'as le droit d'envers. Non, je l'ai devancé à hier parce qu'on avait un visionnement des deux films d'Anik. Fait que je l'ai devancé à hier, mais... On voulait recevoir, ou en plus, avec de l'alcool à matin, mais c'est ça, parce que t'es un fan de mixologie, toi. J'adore ça. C'est ça, puis là, on s'est dit, on commence ça sur le gros Gin Pur. On tourne à 9h, écart sur le Gin Pur. C'est un peu proff. Puis là, tu t'en vas faire quoi? Oui, tu t'en vas faire quoi, là? Là, à l'instant, bien... Après, mettons. Là, il y a mon épouse qui va prendre le réel. Oui, mais ça, mettons que c'est une semaine après, là, mettons. Oui, bien, je vais rester ici toute la semaine. Avec elle, on va passer la semaine ici. Ah, oui, je suis content. Puis, je vais probablement aller faire du travail. À Montréal, chez vous? T'en vas m'écrire un rôle, encore? J'aimerais ça un jour que tu me diriges. C'est dans les possibilités. C'est dans les possibilités. Je viens de rôditionner. C'est dans les... Il est à la ville, il y a des possibilités au lieu de plan. C'est dans les possibilités. Probabilité possible. C'est dans les possibilités. On sait jamais. On sait jamais. Fait que merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous plugger? Là, c'est le temps des plugs. Non, je n'ai pas... Il y a quand même... Ça passe deux semaines. Non, je n'ai pas grand-chose à plugger, à part le fait que notre petite compagnie de prod va super bien, mais on a plein de beaux projets qui s'en viennent. C'est quoi le nom? C'est vraiment le fun. C'est Jesse Film. Je me demandais si c'était ça. Oui, c'est ça. Exact. Je travaille avec Annick dans ça. On va en parler. C'est vraiment super stimulant. C'est le fun. Faites-vous pas juste des films. Films et téléséries. Téléséries, c'est ça. Films et télé. Développement de tout ça. Très cool. C'est super trippant. Est-ce que moi, un jour, je serai productrice? Oh, que je serai productrice. J'aimerais ça... Ah, tu vois. Je le laisse aller. C'est le fun, c'est le fun. C'est vraiment le fun. J'aimerais vraiment ça. Monter des équipes. C'est vraiment trippant. Au bout du compte, tu vois ça, l'aboutissement. Tu serais une bonne patronne. Moi, je serais dégueulasse. Je sais, je voulais pas dire mon public, mais... Je vais avoir un associé ultra cool. Je ne pensais tellement pas que tu serais une bonne patronne. T'es vraiment honnête. Je ne pourrais pas être réalisatrice. Moi, je serais comme sérieux, men? Sérieux. Coupé! Elle est dégueulasse! La pire affaire d'un réalisateur, as-tu stressé, toi? As-tu stress facile? C'est ça. Moi, j'ai cette pression-là. J'ai travaillé avec Emile Gaudreau. Je me suis dit, mais ce gars-là est sur les relaxants musculaires. Il est comme... Il est comme... Coupé, c'était excellent. Vraiment, on va la reprendre. Tu fais... Je peux le dire, il est moins d'activant. Il vient te voir, puis tu te sens pris en charge. Il est relax. Il n'y a pas de problème. On va la faire dix fois, même. Ça va être correct. Avec Louis-José Oud, il était exceptionnel. Il l'a amené, puis j'étais de même. Des fois, tu ne peux pas te fier à ce que le réalisateur dégage. Pas tout le temps. Je comprends. Je comprends, mais j'ai adoré travailler avec Emile. À l'intérieur, il y a comme... Peut-être qu'il meurt en dedans, peut-être. En dedans, il y a quelqu'un qui... Il tourne en dedans. La pire affaire d'un réalisateur, ça doit être quand tu dis, genre, joue-le de même. Non, non, ça, tu ne fais pas ça. Joue-le de même, puis tu le joues. Moi, quand quelqu'un me fait ça, je fais... J'ai le goût de lui dire, tu n'es pas bon. Je ne peux pas le faire de même parce que tu n'es pas bon. Mais je comprends ce que tu veux. Tu veux quelque chose comme ça, mais bon, ça, je suis capable. Ça, c'est une bonne indiquaire. Mais à l'inverse aussi, il y en a qui, c'est genre, OK, là, en ce moment, tu es dans un abri tempo, tu as froid, mais tu t'amènes... La métaphore, tu vas chercher tes connexiques, tu veux... Moi, ce que je n'aime pas, c'est que quelqu'un dit une affaire, comme, OK, à ce moment-là, tu as honte, mais tu le caches parce que tu es orgueilleux. Donc, je n'ai pas honte. Fait que... Tu caches, tu camoufes avec un sourire. Mais tu es j'aimerais que cette femme-là, fondamentalement, tu l'aimes même si tu y en veux. OK, action, là, tu fais... Honte, moi, dans ce temps-là, je fais... Man, je ne suis pas bon. Je suis capable de jouer une affaire à toi. Oui, oui. J'ai pas assez de nuances. Non, 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 je ne suis pas rendu là. Quatre affaires en même temps, là, je ne suis pas capable. C'est le moins simple. La honte, l'amour, la... La troisième prise, ça se peut que ma main fasse d'autres choses, mais c'est tout. Ah, oui. Tu es comme content, mais tu es fâché, genre... Tu sais quoi, c'est content, fâché? All right, all right, all right, all right. Hé, ça va être ça, là. C'est ça, bien, merci. C'est comme un non-punch. OK. On fait tout le temps un peu une fin boboche. On peut dire... On va trouver notre punch en disant liker. Partager. Partager liker sur YouTube. Spotify, iTunes. Spotify, iTunes. C'est un peu notre pattern de fin de podcast, c'est qu'on doit plugger nos trucs. On ne sait pas C'est du podcast, c'est toujours un peu broche à foin. On se disait, donnez de l'amour au podcast, donnez un bec à votre laptop, je ne sais pas, embrassez votre écran. On pourrait peut-être finir sur Siri qui chante, sur Waze qui chante. Antoine, comment on fait? C'est sûr que là, on te fie à toi qui check ton sel et qui pitonne. Bien évidemment, si tu dis à Siri chante, elle va t'obstiner et elle va dire... Vous cherchez une tente? Voulez-vous dire une tente? Oui. Je l'ai fait un peu allemand, mais c'est sûr qu'il y a une version un peu... Waze. Ah, tu l'as-tu? Bien oui. Vous cherchez des mantes? Waze, puis ça finit... C'est quoi? C'est marqué song? Ça serait sing a song and... Sing a wage? Sing a wage? Boys Ben. Boy Ben. English Boy Ben. Ça ne se peut pas. Et là, ça va dire un peu Boy Ben, genre... Turn left at the next street. Non, non, mais quoi du jour? On n'a plus besoin de le faire jouer. Moi, je suis très disponible. Je vous enregistre ça. Tu peux-tu l'avoir dans mon téléphone, genre toi qui me chante... Oui, je peux même te faire... Regarde, donne-moi toutes les rues de Montréal au cas où, sur Toalhurst, tourne à droite. OK. Mais là, il faudrait que tu bouges pour qu'elle ait une indication. Moi, j'ai grandi Chabot-Beaubien. Chabot-Beaubien? J'étais Moulson-Beaubien. On est à côté, on va aller revivre nos souvenirs. Est-ce que le cinéma, Le Beaubien, parce que toi, t'es comme en face... Moi, j'étais en face du cinéma Beaubien. Il s'appelait Le Beaubien quand t'es né. Non, c'était Le Dauphin. Voilà. Hein? Exactement. C'était Le Dauphin. Ils ont le sauvé. Je pensais... Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est les Rosemontois qui ont sauvé ça. Oui. Ils ont fait... Ils ont acheté le cinéma... En tout cas, une coop qui a pris en main le cinéma quand tous les cinémas indépendants fermaient à Montréal. Exact. Ils ont sauvé Le Dauphin. C'était vraiment une belle année. J'allais voir beaucoup de films au tout. Tout ce que je sais, c'est que j'arrive à 11h54 au Centre Bell. Mais sinon... Essayez-le à la maison Boy Ben sur Waze. Allez voir des films québécois. Merci tout le monde. Bye. Merci tout le monde. Merci. Salut. Merci Pat.